Yo les Trasheurs ! Hormis être un jeu, Pokémon c'est aussi une série qui dure depuis 1997. Nombreux sont les défauts de la série principale et elle se contente du strict minimum avec un schéma narratif à répétition. Mais saviez-vous qu'une série très peu connue de grand public reprenant l'histoire du jeu vidéo existe ? Le nom de la série est Pokémon Origin. Une série plus adulte, mieux écrite et plus aboutie. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi Pokémon Origin est meilleur que la série classique et c'est Silver, nouveau membre de la team spécialisé dans l'anime et les films de la série, qui vous en parlera. Yo les Trasheurs ! Meilleure direction artistique La série est développée par plusieurs studios d'animation et pas par n'importe qui. C'est entre autres les créateurs de Lovina, L'attaque des titans et la série Berserk de 1990. Rien qu'avec ça, je t'attends déjà du lourd. Cette série a pour but de raviver la flamme nostalgique des joueurs de la première génération. De plus, les épisodes vont introduire la méga évolution, grande nouveauté de la sixième génération sur Pokémon XY. D'où l'idée de promouvoir le jeu dix jours avant sa sortie. Petit détail néanmoins important, l'excellente B.E. est composée par Shota Kageyama. Ce compositeur est connu pour de nombreuses musiques de jeux vidéo, comme par exemple Pokémon noir et blanc, XY ou encore Super Smash Bros Brawl. C'est au final, quatre épisodes qui voient le jour le 2 octobre 2013. La qualité est le maître mot de cette série. Une animation fluide et rythmée, ainsi qu'un chara-design tout nouveau qui donne un vrai coup de jeune à la série. Tandis que de l'autre côté, la série principale est une production bâclée. Elle privilégie la quantité à la qualité, avec des épisodes bateau et rallonge, ce qui devient très vite redondant. Puis je ne vous parle pas de l'animation, c'est juste immonde. Par exemple, c'est effet de flamme dégueulasse, alors que c'est tellement plus stylé badass dans Pokémon Origin. Eh, me dites pas que je suis de mauvaise foi, hein. Même sur Game Boy, c'est plus joli. Une histoire plus travaillée. Tout au long de la série, nous suivons Red, jeune dresseur accompagné de son salamèche, partant à la chasse aux Pokémon dans toute la région de Kanto, avec des objectifs bien en tête. Compléter son Pokédex, vaincre le Conseil des 4 et affronter son rival de toujours, Blue. Euh, c'est pas Green, son prénom ? Ah, ta gueule ! L'histoire reprend donc exactement l'aventure des premières versions, contrairement à l'anime original. L'anime rajoute des moments plus durs, comme la mort d'une maman Ossature. Bien qu'elle ne soit pas montrée, elle est énumérée par la mise en situation des personnages, ainsi qu'une vision plus sombre que dans la série principale. Oh, et chaque épisode est un régal. Tandis que la série principale nous donne toujours le même schéma, ce qui a tendance à rendre ce épisode fade. Sacha et ses amis partent pour aller à la prochaine arène, ils rencontrent un Pokémon. Le Pokémon a un problème. La Team Rocket veut s'en emparer. Sacha contre-attaque avec Pikachu. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Tout le monde est content. Fin... Personne dans le monde ne marche du même pas. Un hommage au jeu. Vous le savez probablement, les adaptations de jeux vidéo sont souvent nulles, que ce soit Street Fighter ou Mortal Kombat. J'en crois pas mes oreilles. Mais qu'en est-il de cette série alors ? Elle est bourrée de références déjà bien connues des fans. Rien que le début de la série est une invitation du Professeur Shen afin de partir à l'aventure. C'est aussi la présence des CT et CS, la canne à pêche des frères pêcheurs, la présence de la peau qui fuite pour réveiller le ronflex, son low-class offert palais scientifique. Rien n'est laissé au hasard. Même la fameuse main blanche est présente. Tu crois au fantôme ? Euh, non, mais peut-être, qui sait ? Bon, vous allez me dire. Oh, Silver, ça sert à rien de regarder la série si c'est comme le jeu, lol ! Au contraire, les libertés prises sur l'oeuvre originale donnent une sensation de nouveauté. Même la strat est prise en compte. Dans cette série, on va pas te mettre un combat où Sacha peut vaincre un Onyx avec son Pikachu. C'est complètement con. J'suis déçu. Des combats plus épiques. Oh que oui ! Les combats de la série sont magnifiques. Que ça soit l'arène d'Argenta ou encore le combat final de la grotte azurée. Chaque combat est très détaillé. Par exemple, le combat de Red vs Blue, Thor Tank, ou ce dernier tank, un coup de poing de Dracaufeu. Pas mal, mais il en faudra un peu plus pour vaincre mon Thor Tank. Avez-vous vraiment l'impression que Dracaufeu domine, là ? Alors, certes, les combats de la série principale Pokémon XY sont tout aussi bien réalisés. Mais je me dois de vous dire une chose. Pokémon Origin est quand même sorti 4 ans avant. Et puis bon, je vous rappelle que les combats de la série principale, ça n'a presque aucune profondeur. C'est Sacha contre la Team Rocket ? Red, supérieur à Sacha. Bah quoi ? Suis-je obligé de vous rappeler qu'on parle de Red ? Il a démantelé la Team Rocket, réunit les 8 bases de la région de Kanto, vaincu le conseil des 4, possède 3 Pokémon légendaires, Articodin, Elector, Sulfura, ainsi qu'un Pokémon génétique, Mewtwo. Et il peut faire méga évoluer son Dracaufeu. Pokémon Origin nous permet de découvrir plus en profondeur la personnalité de notre héros, un jeune homme jovial prêt à tout pour devenir le plus grand maître Pokémon au monde. Alors que dans le jeu de base, Red ne parle pas. Dans le jeu, c'est nous joueurs qui découvrons le monde fabuleux des Pokémon à travers les yeux de Red. Dans la série, on découvre ce monde avec lui. Ça change beaucoup de Sacha, la grosse victime. La durée est plus abordable. 4 épisodes, c'est la durée totale de la série, soit 1h20 en tout. C'est toujours moins que la série principale qui elle possède à ce jour plus de 965 épisodes, soit 14 jours et 14h pour regarder la série en entière. À raison de 2h par jour à regarder des épisodes, il vous faudra une demi-année pour tout voir. Si vous n'adhérez pas à la série, autant vous dire que ça va être long et chiant. Ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que la série Pokémon principale n'a jamais vraiment évolué et n'a jamais essayé de se renouveler, et même les récents animés Pokémon n'échappent pas à la règle. Et c'est malheureux de savoir qu'un simple spin-off a pu rattraper cela en quelques épisodes, qui, je vous le rappelle, était une série promotionnelle pour Pokémon XY. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que la série principale se rattrape un jour. Ou pas, lol. Et vous, vous préférez quelle série ? Origin avec Red ou la série principale avec Sacha ? Dites-le-nous dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne de Pokémon Trash, lâchez un gros pouce bleu. Je vous dis à plus et restez curieux !